Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Air Factor 2, je vais vous faire découvrir un nouveau circuit fait par Studium 397. Cette fois c'est en Italie qu'on va avec le circuit de Monza. Alors c'est un circuit qu'on trouve dans beaucoup de simulations, pour ne pas dire dans toutes les simulations sur lesquelles se produit la F1. Donc on va voir comment s'en sort Studium 397, mais au vu de leur dernière réalisation, Sebring, Spa et compagnie, je pense qu'on ne devrait pas être déçu du résultat. Pour rouler sur ce circuit, je vais utiliser une F1, la voiture que vous voyez là sur l'écran, la McLaren MP48 de 1993. Et je vais vous montrer, vous voyez, Rare Wing, donc Monza c'est un circuit assez atypique à ce niveau là, puisque on est quand même sur beaucoup de rapides de la ligne droite et très peu de virages. Vous voyez, j'ai R1, voilà, Medium High, Low Medium, R2, R0 Max, alors ça c'est l'aileron Monaco, et j'ai R3 Mini, donc moi c'est celui-là que je vais utiliser pour rouler sur ce circuit de Monza. Allez, allons-y pour quelques tours de ce circuit de Monza, au volant de cette McLaren MP48. Alors j'ai essayé de rouler sous les 60 km heure, parce que je n'ai pas le limiteur sur cette voiture, et je ne sais pas à combien c'est limité, en général le minimum c'est 60. Parce que dans un facteur 2, si tu dépasses la limite, tous les tours suivants, le tour de lancement, ils ne sont pas comptés, tu te retrouves avec, tu te prends un drapeau noir. Allez, on y va, là, il n'y a plus besoin de rouler à 60. Alors Monza, tout le monde le connaît, comme je vous l'ai dit. C'est le circuit qui est dans toutes les simulations, et dans tous les jeux de course, dans tous les jeux de bagnole, il y a Monza, c'est pas un jeu de bagnole. La licence ne doit pas coûter très cher, en fait. Vous voyez, il est bon lot dans le premier tour, pour bien chauffer les pneus, comme d'habitude avec l'Arfacor 2. Je vais prendre un petit peu le dossier, voilà, je suis un peu trop bas, un peu trop loin, hop là, je vais n'importe quoi. Ce que j'ai comme comparatif avec les Ultimu, c'est que c'est un circuit, où il n'y a pas beaucoup de nuages, mais il est assez moçonné. Et c'est le cas, hein, ça bouge quand même, hein, bon, c'est pas, non plus... Auton Park, ou d'autres circuits qui sont assez moçonnés, mais c'est quand même, c'est pas plat, quoi. Ah oui, même 330, non ? Ah oui, 330. Alors, le circuit est là, ça slag, évidemment, comme tout le circuit sorti par la structure 397. Non, c'est du beau travail, hein, c'est du bon boulot. Très détaillé, la piste est bien rendue, hop là, pas d'appui, donc il faut faire attention. Dans les virages, on va pas aller trop vite, sinon, tu vas tout droit. Non, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein. J'ai envie de dire comme d'habitude. Comme d'habitude, non, c'est beaucoup, hein, 330, hein. Et puis ça freine tard, hein. Tu freines à 100 mètres à 330, hein. C'est vraiment... C'est vraiment atypique comme circuit, hein. C'est vraiment le circuit, tu roules avec très très peu d'appui. Hop là, un peu tard. Tu roules vraiment avec les ailerons au minimum. Tu me moques facilement les roues au freinage, hein. Tu fais du manque d'appui, justement. Allez, oui, moi, certains, ils tabassent bien, hein. Comme souvent, bah. Dans le Factor 2. Oh, un peu tard, là, ouais. Oh, je me suis salement loupé. J'ai un peu de mal avec cette McLaren, hein. Je dois bien l'avouer. Mais j'avais de l'avance, du coup, je passe avec du retard. Je dois bien l'avance, du coup. ... 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